de l'impact d'académie mondiale. Gloire à Dieu! De grandes choses vont se produire dans ta vie ce jour. Laisse-moi t'annoncer à l'avance qu'il y aura une élevation dans ta vie. Il y aura une impartition dans ta vie. Et tu prendras l'avion. Au lieu d'être à vélo, tu passeras au niveau suivant, au niveau supérieur, la moto. Et tu passes au niveau supérieur, tu as un véhicule. Mais maintenant, aujourd'hui, là, ton voyage est tellement loin, ton voyage est tellement élevé, et tu dois donc prendre un avion à partir de ce jour. Tu iras très haut, tu iras plus loin, et tu feras ce que tu n'as jamais rêvé, faire dans ta vie. Et aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour nous, c'est le commencement d'un niveau supérieur de réalisation dans chaque vie. Si c'est de toi que je parle là-bas, où es-tu là-bas? Lève-se, mais paix! Seigneur, je prie que tout échec du passé soit effacé, balayé de chaque vie, au nom de Jésus. Une nouvelle force, une nouvelle vision, une nouvelle direction, une nouvelle force et puissance. Seigneur, je prie, tout ce qui définit l'échec dans n'importe quelle vie, dans la vie des jeunes garçons, filles, élèves, étudiants, élèves des collèges, jeunes adultes, efface l'échec de chaque vie, au nom de Jésus. Jeunes adultes, jeunes professionnels, voici le moment de commencer à prendre l'envol. Et je prie que l'esprit de l'excellence pénètre la vie de chacun. Nous allons marcher sans être fatigués. Nous allons courir sans être épuisés. Nous ne regarderons pas en arrière, nous ne ferons pas marche arrière. Nous avançons, nous allons de l'avant. Confirme le Seigneur dans chaque vie, ici, en ligne, partout, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, pourrez vous asseoir. Comme nous venons à cette session, Je voudrais vous parler du message intitulé Un privilège unique, autonomisé pour l'excellence. Autonomisé pour l'excellence. Le privilège que nous avons, le grand privilège que nous avons, un grand privilège unique, un grand privilège unique, autonomisé pour l'excellence. Il y a un verset dans Deutéronome. Au chapitre 8, voyons le verset 18. Deutéronome 8, verset 18. Il dit, Souviens-toi. Cela veut dire, Toi, souviens-toi. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est Lui qui te donnera de la force, de la puissance pour les acquérir. Quand nous parlons de richesse dans ton être, dans ta santé, la richesse dans ta profession, le succès, la réalisation, la richesse dans tes études, la distinction, et il dit que c'est l'éternel ton Dieu qui te donnera de la puissance, la force, l'énergie, la colonne vétérale, la focalisation, la motivation. C'est Lui qui te donnera tout ce qu'il faut pour que tu puisses les acquérir dans tous les domaines. La richesse, dans toutes les poursuites, la richesse, le succès, la réalisation dans tout ce que tu feras de tes mains. Nous pouvons nous permettre donc d'oublier le passé. Tes échecs sont ensevelis. Je n'ai pas entendu ton amène. Tes défaites du passé sont ensevelis. Et toutes ces choses négatives, ces sentiments négatifs, nous sommes venus enterrer le passé ici même. Et maintenant, la résurrection, une nouvelle vie, une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle énergie, une nouvelle réalisation, et un nouveau devoir, une nouvelle chose pendant la naissance dans ta vie aujourd'hui. Mais, pour cette expérience unique, cette grande expérience que nous aurons quand nous sommes autonomisés pour l'excellence, je vous parle à trois niveaux aujourd'hui. Premièrement, je parlerai des adolescents. Premier point donc. Deuxième point, je vais parler des étudiants. Les élèves, étudiants, des collègues, des troisième niveaux, je vais parler aux jeunes adultes, les jeunes aigles, et les jeunes professionnels, et ceux-là, qui sont entre la vie des adultes et la vie des jeunes, et vous êtes prêts à faire ce qu'il faut. Et vous allez prendre l'envol à partir même de ce jour au nom de Jésus. Premier point donc. Pourquoi ne pas dire Amen quand je dis au nom de Jésus? Parfois, il y a des mouches qui volent et les mouches de découragement, les mouches d'échec, les mouches et quand vous créez Amen comme ça, ces mouches ont des oreilles. Quand ils entendent un grand Amen comme ça, elles regardent par-ci, par-là et elles s'envolent pour disparaître et les mouches d'échec disparaissent et retournent et ne reviendront plus. Premier point donc. Les adolescents focalisés apprenant à s'orienter vers l'excellence. Là où vous vous orientez dans la vie, là où vous avez tendance à vous appuyer. Ce que vous regardez dans la vie, c'est la direction dans laquelle vous allez. C'est pourquoi le premier point c'est les adolescents focalisés apprenant à s'orienter vers l'excellence. Deuxième point, les élèves éminents. Je veux parler de ceux qui prendront la relève dans leur condominaté, dans notre pays, dans notre continent et dans tous les continents. Donc deuxième point, les élèves éminents il sait sur l'échelle de l'excellence. Il y a une échelle et elle a un mur solide sur lequel elle s'appuie. Quand je vous prends et vous place sur cette échelle élevée, donc il sait sur l'échelle de l'excellence. Troisième point, les jeunes adultes fortifiés, les jeunes adultes renforcés, les jeunes adultes stabilisés, les jeunes adultes fortifiés, vivants et orientés vers l'excellence. Fortifiés, autonomisés, fortifiés, renforcés, énergésisés, rendus capables, fortifiés, les jeunes adultes fortifiés, vivants et orientés vers l'excellence. Voyons le premier point donc, les adolescents focalisés, vous voyez, mes enfants, fils et filles, si nous voulons faire quoi que ce soit, si nous voulons nous engager dans la course de la vie, nous devons regarder dans une seule direction. Montrez-moi un coureur, montrez-moi un athlète qui court et qui regarde à gauche, à droite et il n'est pas focalisé, il n'est pas concentré sur l'objectif. Comment peut-il donc réussir ? Montrez-moi un footballeur qui est sur le terrain de football et qui ne regarde pas les buts. C'est là qu'il veut aller mettre le but et c'est là la direction dans laquelle il doit courir. Et voici, s'il joue et il peut fêter, c'est fêter là-bas, il peut avoir une autre personne là-bas, mais quel que soit son poste sur le terrain, quel que soit ce qu'il fait, il est focalisé sur le but, sur les poteaux parce qu'il veut mettre un but. La même chose dans la vie. Si nous voulons faire quoi que ce soit, adolescents, jeunes, nous devons être focalisés apprenant à nous orienter, nous apprenons à nous orienter vers l'excellence. Voyons, Somme 102, Somme 102, verset 7. Il n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être que l'école est remplie là-bas. Peut-être que quelque chose est gâté là-bas. Peut-être que les professeurs sont là, certains ne sont pas là, certains sont nouveaux, certains enseignants sont vieux, certains enseignants. Il faut prêter attention d'abord avant de comprendre leur intonation et toutes ces choses qui semblent négatives. Tu ne dois pas avoir peur des mauvaises nouvelles. Il n'est pas dérangé par les mauvaises nouvelles. Il ne sera pas distrait par ce qui se passe. peut-être peut-être que les élèves de notre classe ont un problème majeur. Il n'est pas en classe aujourd'hui. Il y a un autre élève peut-être qu'elle est abandonnée. Il n'est pas dérangé. Elle n'est pas distraite par les nouvelles, par les choses qui se passent. Pourquoi? Parce que son cœur est affermé. Son cœur est affermé. quelqu'un dans la vie qui a une ambition affermée, qui a un projet affermé et qui a donc l'esprit de faire quelque chose. Son cœur est affermé. En réalité, nos cœurs sont de notre esprit. Il englobe nos rêves. Il englobe notre vision. Il englobe notre ambition. Il englobe tout ce qui est en nous. Et pendant que nous sommes focalisés sur cette chose, nous savons que c'est là l'objectif. Et lorsque vous fixez votre esprit, fixez vos yeux, vous fixez votre vision, et vous fixez tout ce que vous avez en vous sur le but, l'objectif que vous visez, vous y arriverez. Une distance par un jour par moment, un pas par moment, une classe par moment, une étude par moment, un, un, un. l'heure est composée de minutes et quand vous passez une minute de qualité et vous mettez tout ce que vous avez dans chaque minute et vous avez une heure par moment et vous avez un jour par moment et vous avez un devoir par moment et à tout moment, vous faites focaliser cette heure, vous êtes focalisés pendant ce jour, vous êtes focalisés et en classe, peu importe ce que vous apprenez, vous êtes focalisés une leçon par moment, une classe, un coup par moment, un jour par moment et tout le monde peut le faire. vous dites oh j'ai un problème de me concentrer tu peux te concentrer pendant une minute pendant une minute tu peux te concentrer pendant une heure tu peux te concentrer pendant un coup tu as cette focalisation concentration son esprit est affermi c'est cette personne qui apprend à s'orienter vers l'excellence il y a trois éléments que je considère premièrement la passion et l'amour pour l'excellence deuxième élément notre poursuite d'apprendre à être excellent troisième élément la persévérance de ceux qui se penchent qui s'orientent vers l'excellence trois éléments premier point la passion deuxièmement la poursuite et troisièmement la persévérance voyez le premier élément premier élément la passion et l'amour pour l'excellence dans la vie nous faisons ce que nous aimons si vous êtes neutre si vous n'avez pas d'amour vous n'avez pas de flair pour quelque chose oh ça c'est bon d'accord les autres peuvent faire ça mais nous n'avons pas d'amour pour la chose nous n'avons pas la passion pour la chose nous n'avons pas un désir brûlant pour cette chose nous ne le faisons pas peut-être que vous avez la capacité mais vous n'avez pas l'amour pour la chose vous n'avez vous ne préférez pas ça vous n'avez pas la passion vous ne faites rien mais quelque chose que vous avez vous n'avez pas la chance et vous dites je vais là-bas mais j'ai besoin de ce pont de l'étude secondaire j'ai besoin de ce pont des cours du second cycle j'ai besoin de ce pont de l'éducation personnelle et pour cela donc je vais aimer cette chose je ne l'aime pas pas à cause de la chose je l'aime à cause de l'objectif à cause de l'objectif que je vais atteindre vous vous dites est-ce que vous aimez le français ou l'anglais tu dis bon en fait on nous enseigne ces choses pas ci pas là on va mettre la phrase là à conjuguer le verbe voici la phrase voici l'adjectif ceci c'est l'adverbe quelle est la différence entre l'adjectif et l'adjectif vraiment je n'aime pas ça nous devons l'aimer nous devons avoir de la passion pour la chose parce que c'est ce que vous aimez et pourquoi vous avez de la passion c'est ça qui va détruire la direction que vous suivez voilà pourquoi vous devez regarder vos matières celles qui sont difficiles les mathématiques sont souvent difficiles bon je vais passer mon temps sur les matières que j'aime je choisis je trie mais celles qui semblent difficiles tu te dis oh je vais vaincre ceci quelqu'un là-bas je vais conquérir ces matières difficiles où es-tu là-bas je vais conquérir ces matières difficiles et tu vas les conquérir au nom de Jésus la passion la passion la passion vous aimez vous devez aimer parfois vous rencontrez quelqu'un pour la première fois peut-être quelque chose sur la personne que vous n'aimez pas vraiment quelqu'un quelque chose sur elle que vous n'appréciez pas mais plus vous parlez avec la personne vous interagissez et quand vous discutez ensemble et vous partagez des idées même si au départ tu ne l'aimes pas tu ne l'as pas aimé au départ mais avec le temps vous apprenez à vous aimer les uns les autres vous apprenez à vous aimer c'est la même chose telle matière je ne l'aime pas telle matière je ne veux pas perdre mon temps avec ça mais prends ça encore reprends fais ce que nous appelons des choses que nous devrions apprendre au début que nous n'avons pas maîtrisé au départ retourne à ces choses élémentaires dans la matière et apprends ça interagis avec cette matière interagis avec le professeur avec l'enseignant interagis avec les livres interagis avec les épreuves du passé les questions et réponses des examens passés et comme tu le fais tu crées la passion tu crées l'amour pour l'excellence voyons quelqu'un en Daniel chapitre 6 verset 3 Daniel 6 verset 3 Daniel j'aime Daniel Daniel il y a plusieurs types de Daniel et plusieurs formes de Daniel mais celui-là dont nous parlons ce Daniel quel est ton nom j'ai dit quel est ton nom d'accord pour moi c'est William j'ai dit ce William dis pour toi non donne ton prénom non ce Daniel tu dois te sortir de la foule tu dois te sortir de la foule si tu es des gens qui suivent la foule et tu avances la tête baissée tu ne te sors pas de la mêlée pour être une personne spéciale tu feras partie de la foule mais quand nous sommes à même de parler de toi pour dire ce Daniel qui surpassait les chefs et les satrapes au-dessus des gouvernements au-dessus des stratapes parce qu'il y avait parce qu'il y avait en lui un esprit excellent supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume c'est ce qui va arriver à ce jeune à cette jeune fille l'esprit supérieur excellent sera en toi quelle est la démonstration la manifestation d'un esprit supérieur excellent Daniel chapitre 1 verset 8 mais Daniel toutes les autres choses elles vont normal mais ce Daniel quand il s'agit il y a un changement quand il vient à part d'aujourd'hui quand toi tu viens j'ai dit quand toi tu viendras j'ai dit quand toi tu viendras il y aura un changement les autres parlent parlent d'échec les autres parlent de la défaite les autres parlent d'impossibilité mais Daniel et comme toi tu viens il y aura un changement aujourd'hui Dieu merci il y aura une transformation aujourd'hui et ça se passe dans ton esprit ça se passe dans ton âme ça se passe dans ton ordre intérieur Daniel résolu dans son coeur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller ne pas se souiller maintenant Daniel pourquoi parce que je me suis défini alors je ne vais pas me souiller vous devez vous définir qui vous êtes vous devez définir pourquoi vous êtes là vous devez définir pourquoi vous êtes au collège vous devez définir ce que vous voulez gagner ici par la société il ne permettait à personne de vous souiller parce que c'est votre attitude c'est ce que vous tenez qui vous définit je veux maintenant vous donner la définition que j'ai pour vous vous êtes un garçon tu es un garçon d'excellence tu es un élève d'excellence peu importe ce qui a eu lieu par le passé aujourd'hui c'est le commencement d'une nouvelle vie pour chacun de vous et quand vous vous définissez une nouvelle définition une nouvelle direction une nouvelle décision une nouvelle détermination maintenant je me définis voici le chemin à suivre rien ne va vous arrêter et aujourd'hui je voudrais vous dire si vous pouvez voir ce qui fait tomber les autres ce qui maintient les autres par terre et vous dites je me définis comme étant différent comme distinct comme une personne qui qui a une destination et j'y arriverai gloire à dieu tu y arriveras verset 20 là-bas verset 20 dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait il il les trouvait Daniel qui Shadrach Meshach et Abednego il les trouvait dix fois supérieure dix fois supérieure je parle de toi dix fois supérieure que tout à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume deuxième élément la poursuite notre poursuite d'apprendre à être excellent la poursuite lorsque quelqu'un a la passion comme vous avez vous mettez une casserole d'eau sur le feu ou bien sur un réchaud et quand vous fermez si l'eau est encore fraîche elle commence à chauffer un peu un peu dix degrés quinze degrés je serai toujours la main quand quand ça atteint au moins où ça boue la passion que tu as l'amour que tu as te lève et la température monte un peu un peu et tu parviens à cette étape où ça boue vous verrez que le couvercle va sauter la passion que tu vas se lever augmente le couvercle qui te cachait le couvercle qui te limitait le couvercle qui empêchait la faveur de monter ce couvercle va sauter c'est ce qui est en toi qui cause ce mouvement maintenant tu poursuis la passion conduit à la poursuite voyez celui-là ne poursuit rien il se lève le matin tout au long de la journée la joue passe et il n'y a pas de progrès il n'a même rien ajouté il n'a même pas ajouté un mètre à son progrès pourquoi parce qu'il n'y a pas de passion il n'y a pas de poursuite mais lorsque lorsqu'il y a la passion et il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui bouille qui boue vous allez avancer avec de grandes connaissances de grandes réalisations au nom de Jésus proverbe 9 verset 9 proverbe 9 verset 9 donne au sage et il deviendra plus sage donne au sage tu fais déjà bien tu travailles bien tu feras mieux tu fais mieux déjà maintenant tu feras meilleur alors si tu suis un bon modèle tu auras un meilleur un grand plan un meilleur plan dans ta vie au nom de Jésus vous voyez celui qui dit oh j'ai assez appris je connais assez maintenant pourquoi je dois encore aller à la classe supérieure pourquoi aller au niveau supérieur c'est ce qu'on nous dit ici donne au sage il est déjà sage il a la formation et la base pour être sage il deviendra plus sage instruit le juste et il augmentera son savoir je prononce cette augmentation de savoir dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus la réalisation du passé sera comme une plateforme je serai comme un point cela qui plonge dans l'océan dans la mer ils vont sur cette planche là et ils sautent sur la planche et sur la planche la planche mouge ils sont au point de sauter et ils sautent dans la profondeur c'est ce c'est pourquoi nous sommes là ce que tu as eu par le passé ce serait comme cette planche là et tu vas sauter dans une grande réalisation dans ta vie au nom de Jésus proverbe 2 verset proverbe 2 verset 3 il dit oui oui si tu appelles la sagesse c'est comme où est la connaissance où est la sagesse si c'est dans la deuxième classe je suis dans la première classe ah je crie j'appelle la sagesse je suis empressé de passer au niveau de ce que je cherche est dans cette classe maintenant tu es au premier cycle tu dis ah j'ai la connaissance je veux la connaissance on dit ah que c'est au second cycle tu dis ah je suis pressé d'aller au second cycle ce qui doit être fait je le ferai parce que tu appelles tu recherches la sagesse ah j'ai fini le secondaire mais je poursuis tu es la connaissance c'est la poursuite je cours après je pourchasse tu es la connaissance tu ne vas pas tu ne vas pas te dire bon encore passer l'examen là vraiment il faut étudier dans la journée étudier dans la nuit vraiment c'est fatigant non tu sais qu'il y a encore de la connaissance tu es encore au périphérique de la connaissance pour cela tu as la poursuite et tu prends ça comme la planche et tu apprends pour être excellent et on dit si tu appelles la sagesse si tu élèves ta voix vers l'intelligence verset 4 il nous dit verset 4 si tu la cherches comme l'argent comme les autres pour chercher l'argent toi tu cherches la connaissance toi tu cherches à comprendre les langues si tu la poursuis comme un trésor verset 5 verset 6 quand l'éternel donne la sagesse il te donnera la sagesse et on dit de sa bouche sorte la connaissance il te donnera la connaissance et l'intelligence tu l'auras je l'aurai je l'aurai premièrement c'est la passion deuxièmement c'est la poursuite et troisième élément la persévérance la persévérance la persévérance ce mot persévérance veut dire parfois la chair n'est pas une pierre notre cerveau n'est pas constitué de fer et pour cela parfois nous sommes fatigués parfois nous sommes épuisés et parfois c'est comme si est-ce qu'il faut continuer est-ce qu'il peut continuer vraiment est-ce qu'il peut encore le faire et c'est en ce moment-là que cette vertu de persévérance intervient la persévérance c'est une vertu nous ne sommes pas nés avec la persévérance quand un bébé naît s'il y a un besoin c'est les cris les pleurs s'il y a une attention ce qu'il veut il n'arrive pas à supporter cette tranquillité de la part de la maman ou de la famille il pleure nous ne sommes pas nés avec la persévérance mais la persévérance est-elle une vertu importante que nous devons la cultiver nous devons dans la culture généralement on plante on arrose et on laboure pour protéger ce que nous cultivons pour que ça puisse croître c'est la même chose avec la persévérance la persévérance dans nos vies premièrement nous plantons cette persévérance comment le faire je vois ces athlètes est-ce qu'ils se fatiguent bien sûr ils se fatiguent mais ils continuent à courir ils continuent à courir ils persévèrent ils négligent leur douleur ils ne considèrent pas leur douleur ils négligent leur fatigue parce qu'ils savent qu'ils sont dans une course et ils veulent atteindre la destination et ce une fois que vous les voyez s'il peut le faire moi aussi je peux le faire aussi s'il peut poursuivre moi aussi je peux poursuivre s'il peut réaliser moi aussi je peux réaliser vous voyez le docteur le professeur qui nous a parlé au début vous voyez d'où il est parti vous voyez comment il y aura des moments de découragement il y aura des moments de fatigue il y aura des moments où la personne dira pourquoi est-ce que je suis né dans telle localité pourquoi est-ce que je suis en train de grandir dans telle commune pourquoi est-ce que j'endue toutes ces choses mais il a utilisé son intelligence son intellect son esprit si c'est même pour avoir une vieille machine il a eu si c'est même pour faire quelque chose de très minimal et de petit pour rester vivant je le ferai et s'il faut même aller faire une formation qui n'est pas en plein temps mais à temps partiel je le ferai et il se fatigue il est épuisé il est mécontent quand il compare les autres qui ont les choses faciles dans la vie ça viendra de cette manière mais c'est lorsque vous dites je vais pour persévérer je vais avancer je vais continuer et je vais endurer tout ce qu'il faut endurer et tu persévères comme les autres ont persévéré tu auras cette et tu dois entretenir cette plante là ce que nous entendons nous plantons ça ce que nous entendons quelqu'un a dit ah il a persévéré voici comment il a fait et moi aussi je le ferai alors vous entretenez cela et ça commence à pousser maintenant vous devez comprendre ce que nous n'utilisons pas nous perdons si vous permettez à la persévérance d'arriver à un niveau ah j'ai assez enduré j'ai assez couru j'ai j'ai suivi ce chemin il y a trop longtemps j'ai combattu ma fatigue assez quand nous cessons tout va commencer à diminuer vous devez devez avoir les opportunités chaque jour de persévérer quelque chose vient vous avez vaincu la fatigue dans tel domaine vous avez vaincu l'épuisement dans tel domaine et il y a un autre domaine qui survient et vous semblez être fatigué vous n'allez pas abandonner aujourd'hui vous devez persévérer difficile mais vous devez persévérer parce que lorsque les moments difficiles viennent ce sont des personnes de caractère dur qui continuent à persévérer mais ceux qui disent ah c'est dur et parce que c'est difficile je retourne à la maison je ne peux plus rien faire les moments difficiles viennent mais seuls ceux qui ont des caractères durs coriace persévère tu vas persévérer j'ai dit tu vas persévérer voyons ce proverbe 3 verset 14 proverbe 3 14 car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or vous voyez les hommes d'affaires persévérer vous voyez ceux-là qui courent après les marchandises comment ils persévèrent je frappe à telle porte en tant qu'un vendeur et le monsieur ouvre la porte qu'est-ce que tu veux en une minute tu t'écoutes et il sourit et je suis venu vous parler de quelque chose qui vient de sortir ce qu'on a produit ça vous donnera une meilleure vie oh une vie heureuse ça rendra tout facile pour toi les choses que vous n'arrivez pas à faire dans la maison je vous amène ce bien-là et avec un sourire il dit viens viens entre entre t'as besoin de plus d'une minute si au moment où il est sorti et le monsieur dit une minute qu'est-ce que tu as s'il n'avait pas souri s'il n'était pas du genre attrayant on va le renvoyer quel que soit quel que soit ce que le monde fait contre toi le monde renfrogne la mine contre le monde s'oppose à toi le monde te critique ou bien le monde te rabaisse ou le monde te renie l'opportunité que tu devrais avoir tu dois persévérer et comme tu persévère les choses vont changer pour le meilleur dans ma vie dans ma vie les choses changeront pour le meilleur au nom de Jésus verset 15 elle est plus précieuse que les perles il parle de la sagesse de l'intelligence de la connaissance elle a plus de valeur que tous les objets de prix proverbe 22 29 proverbe 22 verset 29 il dit si tu vois un homme tu peux mettre si tu vois une femme si tu vois un garçon si tu vois une fille habile dans son ouvrage habile tu n'es pas dans les affaires d'autrui occupe-toi de tes affaires occupe-toi de tes affaires et quand on nous dit ça on ne doit pas être offensé il dit pourquoi est-ce que tu mets ton nez tu fous ton nez pourquoi tu essaies de changer ce qui ne t'appartient pas qui n'est pas de ton domaine pourquoi essaies-tu d'aider les autres et tu ne t'aides pas toi-même occupe-toi de tes affaires je vais m'occuper de mes affaires je vais m'occuper de mes affaires je vais étudier je ferai mes devoirs je ferai mes exercices je traiterai mes épreuves je chercherai l'admission les bourses que je veux je m'occuperai de mes affaires et dis si tu trouves un homme habile dans son ouvrage il se tient auprès des rois il ne se tient pas auprès des gens obscurs j'ai dit amène pour toi deuxième point maintenant les élèves éminents rissez sur l'échelle de l'excellence le seigneur te prendra de là où tu es présentement et il va t'amener au sommet au nom de jésus 1er samuel 2 verset 8 1 samuel chapitre 2 verset 8 le dieu du ciel le dieu de la puissance infaillible de la poussière il retire le pauvre de la poussière il du fumier il relève l'indigent pour les faire à soi avec les grands c'est ce qu'il va faire pour toi à partir d'aujourd'hui il va te lever de la poussière il va te relever du fumier de ta profession et tout le temps tu viens chaque fois on te dirige vers le bas et c'est là où tu es pendant combien d'années maintenant tu es toujours dans ton école tu es toujours derrière dans tes études toujours derrière l'arrière de ta profession tu connais ta place ton siège est là-bas mais aujourd'hui dieu va déplacer ton siège de derrière et il l'amènera au niveau le plus élevé dans l'immeuble de cet appartement de ce lieu au nom de Jésus parce qu'on dit il relève le pauvre le pauvre de fumier de la poussière du fumier pour les faire à soi avec les grands et il leur donne un partage un trône de gloire car l'éternel sont les colons de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde verset 9 verset 9 dit il gardera les pas de ses bien-aimés mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres car l'homme ne triomphera point par la force les ennemis les ennemis ne vont pas triompher sur toi et ceux-là qui sont au carrefour et ils attendent pour ainsi toi te lever avant d'arriver au carrefour Dieu va les balayer de là trois éléments considérés premièrement voyons la fondation d'un leader libéré pour l'excellence les leaders que Dieu lui-même libère pour l'excellence nous avons une fondation que peut faire le juste si le fondement est renversé deuxième élément la formation des vies hissées pour l'excellence troisième élément la loyauté des amis sur l'échelle menant à l'excellence premier point premier élément la fondation des leaders libérés pour l'excellence voyons somme 11 somme 11 3 la Bible dit quand les fondements sont renversés le juste comme ferait-il penser à cela dans notre contexte ah non si le fondement la fondation est détruite qu'est-ce que le jeune l'élève déligeant déterminé le dirigeant de demain peut-il faire il faut donc maintenir la fondation remarquez-vous que lorsque vous avez la fondation de l'emploi du temps 2 x 2 la table de multiplication 2 x 2 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 8 vous venez 12 x 12 12 x 12 la fondation quand vous passez à la classe suivante vous ne jetez pas la table de multiplication parce que maintenant je suis au niveau supérieur non tu en as toujours besoin ça c'est la fondation et quand tu vas à l'université même et même quand tu es dans les polytechniques n'importe où tu es vous ne jetez pas la fondation pour dire non ça c'est la fondation ça 2 x 2 4 x 3 5 x 10 non cette fondation là doit être toujours là et même quand tu finis les études tu deviens professeur tu ne peux pas rejeter la table de multiplication pour dire ah ça c'est élémentaire nous gardons la fondation c'est la même chose dans notre apprentissage il y a des choses élémentaires que nous avons apprises et à cause des rudiments que nous avons appris nous devons garder cette fondation afin de bâtir et de faire tout autre chose et nous devons mesurer nous devons toujours garder donc ce que nous avons appris c'est la fondation qui va nous aider c'est pourquoi il dit quand les fondements sont renversés annulés détruits ôtés si les fondements ne sont plus là le juste l'ingénieur qu'est-ce qu'il fera qu'est-ce que le docteur fera qu'est-ce que les infirmiers pourront faire comment est-ce que les couturiers vont s'en sortir comment les professionnels vont s'en sortir si les fondements la connaissance de base que nous avons apprise au commencement si vous rejetez cela cela veut dire quelque chose que nous faisons maintenant n'importe où nous sommes n'importe où nous sommes présentement nous devons maintenir la fondation et quand il s'agit de la vie morale de la vie spirituelle à la vie religieuse nous avons la fondation et si les fondements sont renversés le juste que ferait-il de la vie spirituelle de la vie spirituelle 2 Timothée 2 verset 19 2 Timothée chapitre 2 verset 19 la Bible dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout néanmoins la connaissance de base que nous avons que Dieu est et que Dieu demeure toujours le même que Dieu est celui qui rémunère ceux qui le recherchent avec diligence ce fondement cette fondation le solide fondement de Dieu reste de l'amour de Dieu l'amour de Dieu pour toi pour moi pour tout le monde le fondement de Dieu reste debout le fondement qu'il est le mal Dieu est un Dieu bon il est l'injustice parce qu'il est un Dieu juste il est tout ce qui fera qui nuira à ton voisin parce qu'il est le Dieu de toute la création le Dieu de toute chair nous devons garder ce fondement il dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité je veux un bon Amen Deuxième élément la formation des vies ici pour l'excellence Dieu veut t'élever et aujourd'hui il va t'élever où es-tu là-bas Dieu te bénisse parce qu'il est le Dieu qui nous forme qui nous réforme qui nous change et ensuite il fait quelque chose de meilleur dans nos vies si la formation si vous formez quelque chose est-ce que vous avez jamais regardé ces gens là qui fabriquent les pots qui fabriquent les coupes les plats avec de l'argile et ils suivent le processus de la formation regardez cette argile l'argile et ils vont pétrir l'argile ils vont adoucir l'argile et ils auront un modèle pour modeler l'argile et quand tout est sorti il doit passer par le feu la chaleur et ça devient solide maintenant et ils mettent des décorations dans ce qu'ils font c'est ce que Dieu fait il y a un processus de formation et il il nous forme continuellement l'éducation le péché nous déforme l'éducation c'est de nous former mais ce n'est pas suffisant il faut la main de Dieu qui nous a formé au départ et il nous reforme et il nous redonne une nouvelle forme et il fait quelque chose qui devient une création tout à fait nouvelle Amen alors toi aussi tu commences à former les choses dans ta vie voyons proverbe 24 27 proverbe 20 proverbe 24 27 soigne tes affaires audio soigne tes affaires audio tu as quelque chose à faire pour les enfants nous allons à l'école la nuit précédente je vais à l'école d'un matin alors je prends mon cahier mon cahier d'exercice je prends mon cahier de cours et je mets ça dans mon sac prêt pour aller à l'école donc tu soigne tes affaires avant demain tu te prépares aujourd'hui pour ce que tu feras demain maintenant tu passes au niveau supérieur tu prépares ton travail tu prépares tes études tu prépares ta personnalité au dehors c'est à dire avant le mois suivant avant avant l'année prochaine aujourd'hui tu te prépares pour ce que tu feras l'année prochaine maintenant tu as peut-être fini les études et tu veux maintenant t'engager dans une profession donnée tu te prépares au dehors avant cette profession je veux être un docteur d'accord qu'est-ce que de quoi je suis besoin qu'est-ce que de quoi aurais-je besoin quelle que soit la profession que tu veux exercer mensuel pour toi je veux être ceci qu'est-ce que de quoi ai-je besoin pour me préparer pour arriver là-bas nous nous préparons à l'avance vous voyez il y a des gens ils vivent au jour le jour sans préparation pas de formation de quoi que ce soit le jour vient et ils sont là aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui tu dois te préparer à l'avance vous voyez ce programme-là ce programme nous avions dit le samedi le 26 novembre nous aurons l'autonomisation pour l'excellent pour les jeunes mais avant ce samedi nous sommes préparés toutes les choses que nous allons faire que nous aurons aujourd'hui nous devons les préparer c'est comme ça la vie fonctionne vous devez regarder à l'avenir vous devez regarder ce qui vous attend et vous vous préparez à l'avance soyez tes affaires au dehors mets ton champ en état mets ton champ en état je veux courir et les chaussures que je porte doivent être propres elles doivent convenir mes pieds et être également conformes pour la course parce que les sandales ne peuvent pas les cuits ne peuvent pas me permettre de courir tu dois porter ce qui serait bon tu veux jouer au tennis et tu dois avoir donc ce qu'il faut pour une vie perçante tu dois savoir comment attaquer la balle comment retourner la balle alors nous préparons tout maintenant si tu ne prépares rien comment est-ce que tu pratiques tu pratiques tu pratiques je veux aller à un jeu je pratique ça mille fois afin que mon corps m'a vu tout ce qui est en moi et il soit habitué à ce que je veux faire c'est comme ça la vie est tu te prépares tout le temps après tu bâtiras ta maison et tu pourras donc bâtir une profession maintenant et également tu dois te préparer certains disent je vais au ciel je vais au ciel et je dis d'accord quelle préparation fais-tu ? ah est-ce qu'il faut nous préparer ? non je veux seulement aller au ciel tout a besoin de préparation tout sur la terre tout dans l'au-delà nous devons nous préparer tu te répands de tes péchés tu crois au Seigneur Jésus Christ et tu le prends comme ton Seigneur et Sauveur et alors par la grâce de Dieu tu iras là-bas j'irai là-bas voyons troisième élément maintenant la loyauté des amis sur l'échelle menant à l'excellence la loyauté des amis sur l'échelle menant à l'excellence vous savez quoi ? si nous voulons parcourir la vie et réussir nous ne pouvons pas être des solitaires nous avons besoin d'amour de compréhension nous avons besoin de soutien nous avons besoin des mains de soutien et c'est nos amis qui doivent contribuer et c'est eux qui viendront et ces amis vont nous aider afin que nous puissions atteindre là où nous voulons aller voyons proverbe 17 verset 17 proverbe 17 17 aider l'ami aime en tout temps c'est une route à deux sens toi envers ton ami et ton ami envers toi si tu veux un sourire toi sourire si tu veux une main de soutien de sa part toi donne d'abord une main de soutien si tu veux la joie et le bonheur et la satisfaction de sa part toi donne ça d'abord parce que c'est une voix à deux sens un ami l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère quel type d'ami devrais-je avoir quel type d'ami devrais-tu avoir qui va t'aider qui te permettra d'évoluer dans le voyage que le seigneur t'a donné je veux poser une question qui est ton ami ou comment est ton ami premièrement est-ce qu'il est il est agréable acceptable ou agressif quelqu'un qui argumente il veut toujours te rabaisser agressif est-ce qu'il est acceptable ou agréable en anglais est-ce qu'il est fraternel ou brutal une bête tel qu'il parle et tel qu'il bondit sur quelqu'un est-ce qu'il est fraternel gentil amical ou brutal c'est est-ce qu'il est courageux ou un poltron les amis que nous avons celui qui est poltron il n'arrive pas à faire quoi que ce soit il y a toujours des difficultés là-bas il y a toujours un danger là-bas pour lui il y a toujours ah je ne peux pas gérer ça est-ce que c'est un poltron le D est-ce qu'il est discipliné ou quelqu'un qui est sans colonne vétérale il sait quand il faut parler il sait quand il ne faut pas parler il sait comment il est discipliné et il considère tes sentiments comment tu vas accepter les choses il considère quel impact et quel effet de l'effet de ce qu'il fera et eux est-ce qu'il est exemplaire ou il exploite exemplaire en étant considéré ou bien il est exploiteur est-ce qu'il veut toujours t'exploiter pour obtenir quelque chose et il il te suce toujours sans que toi tu n'obtiennes rien est-ce qu'il est focalisé ou toujours amusant celui que tu choisis comme ami quel type d'ami est-ce que celui-là pourra t'aider à atteindre là où tu veux aller est-ce qu'il est pire ou impire tu dois penser à ça le type d'ami que tu as et ceux là que tu cherches est-ce que c'est un ami qui va nous aimer c'est un ami qui va nous élever c'est un ami qui va nous sortir de là où nous sommes est-ce qu'il est utile ou nuisible et comme quand tu planifies faire quelque chose et atteindre là-bas est-ce qu'il il t'empêche d'aller là où tu dois aller il n'est pas content de ton progrès il n'est pas content de ce qui se passe il n'est pas content pour que tu évolues sur l'échelle utile ou bien nuisible est-ce qu'il est industriel ou asif il veut parler 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 il veut parler il veut étudier il veut toujours parler il veut vérifier telle chose sur l'internet comment avancer il est industriel industriel il est vautu mais est-ce que ton ami est une personne oisive est-ce qu'il est juif juste ou jaloux cet ami là il est juste il considère les choses de façon appropriée il est juste dans son évaluation il est juste dans l'exaltation il est juste exemplaire dans tout ce qu'il partage avec toi est-ce qu'il est jaloux est-ce qu'il peut évoluer est-ce que c'est un ami il veut te dérailler il veut te dribler est-ce que c'est un bon ami est-ce qu'il est bon ou bien enflantant il s'amuse il n'est pas digne de confiance est-ce qu'il est vraiment gentil bon c'est le type d'ami qui va nous aider est-ce qu'il est loyal ou membre est-ce qu'il est loyal ou un menteur tout ce qu'il te dit quand tu écoutes une autre personne tu dis ah ça c'est mon ami il me manque tout le temps pourquoi est-ce qu'il te ment il ne veut pas que tu connaisses la vérité pour que tu réussisses car vous connaître la vérité et la vérité vous affranchira est-ce qu'il est-ce qu'il se soucie de toi de ton succès de tes points faibles est-ce qu'il est soucieux de tes points délicats est-ce qu'il est soucieux de ce qui peut facilement t'atteindre et il est soucieux de ce qu'il dit de l'homme non il te traite il se soucie ou bien il se mêle des affaires des autres de la condition des autres des choses qui ne le concernent même pas il s'engage dedans qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est noble ou bien étroit d'esprit étroit d'esprit si tu essaies d'aller à la bibliothèque il dit pourquoi ne pas rester dans la chambre ici je veux chercher un livre je veux chercher une référence je veux aller sur l'ordinateur là-bas tourne les types d'amis nous avons les livres ici il est tellement étroit d'esprit dans tous les domaines de la vie il n'est pas noble comment cela peut être un ami un ami qui peut te conduire là où tu veux aller ensuite est-ce qu'il est ouvert ou bien oppresseur est-ce que c'est une personne ouverte ou c'est un oppresseur une fois qu'il ouvre la bouche ou une fois qu'elle ouvre la bouche c'est l'oppression qui sort est-ce qu'il est positif ou pessimiste vous verrez toujours il voit tout le côté sombre de la vie tu veux avancer tu fais attention tu veux avancer ah fais attention tu veux étudier ah fais attention tu veux essayer tu veux aller faire la matière ah fais attention tu veux choisir la filière ah fais attention tout le temps fais attention fais attention il ne prend pas de risque dans la vie pour avancer pour aller là où il veut ou bien est-ce qu'il est positif est-ce qu'il est des gens tranquilles ou querelle il y a des amis que nous avons est-ce qu'ils sont vraiment tranquilles qu'ils observent il pense avant de décider avant de sauter et il est tranquille dans le processus de la réflexion il ne saute pas un ami un ami qui nous aidera à être ce que nous devions être ils sont positifs dans la vie pratiques dans la vie ce n'est pas des pessimistes est-ce qu'il est respectable ou pourri il ne respecte personne quiconque traverse sa voix son langage pourri ses réactions sont pourries sa vie est pourrie ses propos les choses sales qui sortent de sa bouche sont pourries est-ce que c'est un ami ça ? est-ce que tes amis sont respectueux respectueux respectables ensuite le S est-ce qu'ils sont ils pensent à toi ils ne sont pas égoïstes lequel est ton ami est-ce que du genre il est du genre égoïste ou il pense à toi est-ce qu'il est réfléchi ou il réfléchi pourquoi est-ce que tu me dis tout ça ça me décourage oh je n'ai pas pensé à ça pourquoi est-ce que toi tu me dis ça ça me rabaisse oh je n'ai pas pensé à ça ah j'étais content joyeux excité avant que tu ne viennes ce que tu as dit maintenant là ça ça a dégonflé ma joie oh je n'ai pas pensé à ça ils sont irréfléchis des personnes pareilles mais tes amis ceux-là qui vont t'aider quand tu veux avoir un ami ton ami maintenant un ami qui va continuer un ami qui va continuer à te lever sur l'échelle de l'excellence ils sont réfléchis et non irréfléchis est-ce qu'ils sont inébranlables ou instables les amis aujourd'hui aille les souriants aujourd'hui oh les choses sont oh tu es mon ami et je t'aime oh je t'apprécie mais demain rien d'autre ne s'est passé tu ne l'as pas offensé tu ne elle la tête débaissée son regard même même ses épaules qui sont bas bas tout est ça peut causer la dépression qu'est-ce qui est arrivé il est instable c'est quel type d'ami toi tu as et tes amis sont-ils inébranlables ou instables est-ce que tes amis sont vertueux ou vicieux vicieux tes amis ils sont vertu ils ont la vertu et ils ont des choses qui vont élever la vie de quelqu'un des choses qui aideront une personne à désirer à vivre oh je vais venir en classe le lendemain parce que mon ami il m'encourage toujours dans mes études il est vertueux le courage est une vertu le courage est une vertu et la vision c'est une vertu la détermination c'est une vertu et quand tu as cette vertu avec un ami vertueux oh tu iras loin dans la vie mais est-ce qu'il est vigilant ou gaspilleur ah tu dis c'est mon ami c'est mon ami là et nous allons ensemble parce que tu ne vas généralement vous ne dépassez pas le niveau de votre ami est-ce qu'il est vigilant ou gaspilleur ensuite est-ce que c'est un ancien c'est un ancien pécheur ou un ancien saint il était un pécheur avant comme tout le monde mais maintenant c'est un ancien il n'est plus ancien il n'est plus dans l'affaire des péchés tout ce qu'il fait maintenant c'est qu'il aime ce qui est juste ce qui est bon ce qui est juste ce qui est droit ce qui est encourageant ce qui est utile il est un ancien pécheur ça c'est un bon ami mais maintenant il y a des anciens saints anciens saints ex saints il était un saint avant elle était sainte avant il était une bonne personne avant elle était juste avant mais maintenant toute cette justice là non 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 ce n'est plus là et toute cette bonne vie là c'est un ancien saint il n'est plus saint est-ce est-ce qu'il se soumet est-ce qu'il voit quelque chose de bon il dit ah je suis fléchi il voit quelque chose dit-il il dit je cède à cela il entend quelque chose de bon et il dit oh je cède à cela je veux être ce type d'homme ce type de femme ce type de garçon ce type de fille ce type de jeune adulte parce qu'il cède pour d'autres quand ils entendent quelque chose qui exige la correction quelque chose qui exige qu'il change il commence à crier il commence à à faire du bruit qu'est-ce qui se passe là-bas quelqu'un est blessé là-bas il fait du bruit il fait du bruit jusqu'à ce que tout le monde entend sa voix chaque fois que la vérité veut pénétrer chaque fois que la lumière veut pénétrer il a l'habilité de crier 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 cela n'aidera pas en tant qu'amis aide est-ce qu'il est zélé ou bien il a il n'a aucun zèle il est juste là comme un fagot de bois il est là inamovible il est là il n'y a pas de passion il n'y a pas de vision il est juste simplement là il n'y a pas de zèle zéro en zèle alors un tel ami que tu as là est-ce qu'ils sont du côté bon ou bien de l'autre côté mauvais qu'est-ce que tu vas faire maintenant il faut avoir un ami qui va t'aider proverbe 18 proverbe 18 verset 24 il dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère que Dieu aide chacun de nous au nom de Jésus le Seigneur va t'aider je dis le Seigneur va t'aider troisième point maintenant troisième point nous considérons les jeunes adultes fortifiés vivants et orientés vers l'excellence fortifiés énergisés et nous vivons visant orientés vers l'excellence Philippiens 4 verset 7 Philippiens 4 7 et la paix de Dieu qui suit pas toute intelligence gardera vos cœurs vos pensées en Jésus Christ si j'étais à vous j'allais crier Amen il y a trois éléments à voir ici premièrement créant cultivant et forgeant un meilleur avenir c'est ce que nous faisons comme nous sommes maintenant jeunes adultes je vais travailler je vais créer je vais cultiver et je vais forger un meilleur avenir deuxième élément confessant corrigeant et contrant ses échecs amers les échecs du passé nous venons à Dieu et nous disons Dieu je veux commencer à nouveau parce que je confesse parce que je corrige parce que je contre les échecs amers du passé troisième élément contraignant conservant et contribuant à une plus grande fructification rapidement le premier élément créant cultivant et forgeant un meilleur avenir meilleur avenir en Ezekiel 36 verset 11 Ezekiel 36 verset 11 Ezekiel 36 verset 11 je multiplierai sur vous les hommes et les animaux ils multiplieront sur les hommes féconds je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'éternel Dieu dit que toi maintenant tu es venu dans la queue et tu il fera de meilleures choses pour toi qu'au commencement et tu sauras que je suis l'éternel de meilleures choses premièrement un meilleur désir un meilleur désir regarde ta vie et tu dis pour l'avenir j'aurai de meilleurs désirs deuxièmement de meilleures décisions désirs seront suivis par les décisions troisièmement les meilleurs retards ça veut dire quoi il y a des gens qui veulent avoir des gratifications instantanées des plaisirs instantanés qui veulent avoir des gains instantanés ils veulent avoir des réalisations instantanées il faut retarder ça les gratifications viendront plus tard les célébrations viendront plus tard manger ceci manger cela festoyer ça viendra plus tard les meilleurs retards quatrièmement la meilleure discipline si tu n'étais pas discipliné avant et ta vie est comme ça parce qu'il n'y a pas de discipline maintenant il faut une meilleure discipline cinquièmement il faut un meilleur labeur tu es maintenant ingénieur industrielle et tu mets ta mère sur quelque chose que tu fais et tu le fais jusqu'à ce que tu l'achèves meilleur labeur sixièmement meilleure dévotion septièmement une meilleure destinée le Seigneur t'amènera là-bas deuxième élément maintenant confessant corrigeant et contrant ses échecs amers contrant c'est-à-dire contrer le verbe contrer contrant ses échecs amers comme nous venons au Seigneur nous devons nous rappeler que si je continue à faire les mêmes choses insensées du passé les échecs que j'ai eu avant c'est la même chose que j'aurai mais si je dis non quelque chose de mer je confesse à Dieu et je corris ça dans ma vie et ce que je fais maintenant je contre je contre et je vais contre ces choses qui m'ont amené là où je suis voyez premièrement les propos amers de notre bouche c'est ça qui chasse les amis de nos vies c'est ceux qui chassent ceux qui veulent nous aimer les propos amers les substances amères ceux-là qui ont telle substance ils veulent se cacher et ils veulent être au sommet au sommet de toute chose ils veulent faire telle émotion ils prennent cette drogue cette drogue-là les substances amères vous devez vous débarrasser de ça l'esclavage amère vous devez vous amener vous étiez comme un esclave de ceci esclave de telle chose esclave de telle autre chose jusqu'à ce que cette chose vous a à le déçu sur vous vous devez confesser cela vous devez purifier ça vous devez corriger cela vous devez contrer cela la douceur amère ça semble doux mais c'est amère une fin amère ça a une conséquence amère ça a un résultat amère et pour cela donc vous devez vous débarrasser de cette douceur amère et de ce sacrilège amère c'est quand les gens blasphèment Dieu et vous prenez plaisir à cela vous devez mettre ça de côté vous dites maintenant je vais confesser corriger cela alors les luttes amères les disputes amères vous êtes toujours en train de vous disputer la vie est courte si tu passes la vie à te bagarrer si tu passes la vie à lutter tu passes la vie à être violent quand est-ce que tu vas jouir de la vie parce que la culpabilité est tout est là ces choses amènent de moi les confessions nous devons les corriger nous devons les contrer nous n'allons pas dans cette direction et les ventes amères les ventes amères vous dites ah je ne comprends pas ça il y a des choses qui ne sont pas à vendre regarde ta vie il y a des biens qui ne sont pas à vendre il y a de bonnes bonnes choses dans la vie qui ne sont pas à vendre comment est-ce que je peux vous expliquer ça il y avait un homme cet homme en fait son cœur était quand Eli lui a parlé il est allé doucement mais il s'est vendu à Jézabel à Chab parce qu'il s'était vendu toutes les bonnes choses qui étaient en lui il a vendu cela à Jézabel il y a des choses que vous devez savoir qui ne sont pas à vendre dans votre vie donnez-moi un bon amène il y a un journal et ils ont l'habitude de publier quelque chose pour nos jeunes les garçons et les filles et parfois ils ont un article ils disent la virginité à ne pas vendre et vous devez accepter ça il y a de bonnes choses dans votre vie l'intégrité à ne pas vendre la vision à ne pas vendre le courage à ne pas vendre la capacité à ne pas vendre la force à ne pas vendre Samson n'avait pas compris cela que le don qu'il avait n'était pas à vendre pour Salomon il n'avait pas compris cela que la sagesse qu'il avait n'était pas à vendre Achab ne savait pas que sa personne et personnalité n'étaient pas à vendre vous devez déterminer dans votre vie voyez la conviction là-bas à ne pas vendre voyez le courage là-bas voyez la confiance là-bas à ne pas vendre voyez la passion et la mission que vous avez à ne pas vendre troisième élément maintenant troisième élément contraignant conservant contribuant à une plus grande fructification le Seigneur veut que tu poises des fruits le Seigneur veut que tu poises des fruits il va t'équiper quel type de fruits de bons fruits plus de fruits si tu poises plus de fruits comme nous prions ensemble maintenant beaucoup plus de fruits dans ta vie au nom de Jésus troisièmement beaucoup de fruits plus de fruits plus de fruits tu as de fruits à la maison troisièmement beaucoup de fruits de fruits dans la communauté fruits au bureau partout tu vas beaucoup de fruits quatrièmement fruits bénéfiques qui profitent à plusieurs personnes autour de toi fruits bénéfiques cinquièmement beaux beaux fruits et Dieu veut des fruits je t'invite à un nouveau départ dans ta vie et à partir d'aujourd'hui marque cette date là plus haut tu iras de meilleures choses seront faites dans ta vie les choses le secours surnaturel avec la puissance infaillible dans ta vie au nom de Jésus lève-toi là-bas lève-toi là-bas meilleur fruit les fruits de Dieu dis oui Seigneur je viens Seigneur je viens je reçois je viens je reçois je viens je reçois parle au Seigneur maintenant l'échec du passé dit Seigneur je suis désolé je ne retournerai plus dans cette direction purifie-moi pardonne-moi change ma vie change ma vie transforme ma vie qu'il le fasse maintenant le sang de Jésus-Christ son fils nous purifie de toute iniquité il te purifie même déjà comme tu crois qu'il te soit fait selon ta foi Amen Amen Lève ta main un nouveau voyage de plus grande hauteur maintenant lève ta main là-bas le passé passera sous l'eau sous le pont en sauver-lire en sauver-lire une nouvelle vie ressuscitera et se lèvera dans ta vie au nom de Jésus Père au nom puissant de Jésus manifeste ton amour envers chacun ta bonté pour chacun ta miséricorde pour chacun pardonne le passé recrée en eux une nouvelle vie un nouveau commencement Seigneur accorde-le la foi pour se connecter à Jésus le sauveur maintenant même Seigneur je prie accorde-le ton salut une nouvelle force maintenant une nouvelle puissance une nouvelle vision une nouvelle passion une nouvelle nouvelle focalisation au nom de Jésus fait de des éminents dans tout ce qu'ils font et tout ce qui ligote tout ce qu'ils retiennent tout ce qui empêche le progrès balaie de leur vie au nom de Jésus toute maladie toute infirmité guéris-les délivre-les une nouvelle force maintenant une nouvelle guérison maintenant délivre-les totale dans chaque vie au nom de Jésus Seigneur je prie que tu leur accordes la fortification le renforcement la force la puissance et ce qu'ils trouvaient d'impossible le passé tout est maintenant possible haute les limites de leur vie et qu'ils prennent l'envol plus haut 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 au nom de Jésus nous prions Amen c'est confirmé dans ta vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada